Donc là maintenant on va imaginer que vous ayez besoin par exemple de coller un logo sur une zone précise de l'objet que vous avez fabriqué. Donc l'opération est assez simple, on va imaginer par exemple que vous ayez fait un logo dans Photoshop, c'est un logo comme celui-ci par exemple. Donc déjà ce qui est intéressant c'est que vous pouvez, ce qui facilite un peu la vie après, c'est que vous pouvez l'enregistrer sous forme PSZ, c'est-à-dire conserver son format PSZ, ce qui vous permet d'activer ou désactiver facilement des calques ou des choses comme ça à postériorité. Ensuite, une fois que vous avez créé votre logo à importer, vous allez faire comme d'habitude, c'est-à-dire que vous créez une texture qu'on va appeler logo, et vous allez apporter dans le canal de couleurs, entre autres, la texture, le logo que vous avez créé, qui est Hippothède à Toto par exemple, voilà. Et là il vous pose une question précise, cette image ne figure pas dans le chemin d'accès au projet, souhaitez-vous en créer une copie à l'emplacement du projet ? Alors oui, oui, oui absolument, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est que la Cinema 4D a identifié que vous étiez en train d'importer une texture image, et il vous propose d'aller le sauvegarder dans le dossier texte que je vous avais créé préalablement, de façon à ce que tous vos assets, vos médias, soient réunis au même endroit. Donc vous faites oui, et à ce moment-là vous avez donc une texture ici, Hippothède à Toto PSD, qui vient d'être importée et qui figure bien, si vous faites localiser l'image, qui figure bien dans le dossier texte du tuto tête à Toto dossier, au second niveau, donc du dossier où se trouve le fichier Cinema 4D. Ok, alors maintenant je reprends, donc je suis dans le canal de couleurs, on va maintenant affecter cette texture, Log, à la tête à Toto. Alors c'est la même procédure, c'est-à-dire que le plus simple, c'est la procédure la plus simple, il y en a d'autres, vous sélectionnez, vous mettez en mode polygonal, en mode édition donc polygonal, ici, vous assurez bien, vous êtes dans cette position-là, vous sélectionnez sur la zone, parce que sinon il va se mettre symétriquement partout, il va se mettre en transparence, il va se projeter un peu partout en fonction de l'orientation et de ses réglages, donc vous sélectionnez la zone de polygone dans laquelle sa position doit être limitée, et vous allez le sélectionner, vous allez le prendre ici, et le poser dessus. Donc là, ça va être automatique, on va avoir le tag du logo qui s'est créé, ici, et sa sélection, qui s'appelle ici la sélection du polygone 8. A partir de maintenant, on va l'ajuster, c'est-à-dire qu'il s'est plaqué en UVW, vous voyez, il s'est plaqué ici en projection UVW, un peu n'importe comment, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même opération qu'on a faite tout à l'heure, c'est-à-dire lui affecter une des bonnes coordonnées UVW, donc on va se mettre en projection planaire, ici, voilà, c'est-à-dire le tag, je vous rappelle à ma lip, le tag de la texture elle-même, vous sélectionnez le mode de projection dit planaire. Donc là, il vient de se projeter, vous, ici, vous sélectionnez précisément le mode planaire, le mode, comment on va dire, texture, de façon à voir ce que vous faites, et vous allez ajuster avec les outils habituels de motessier, de transformation, vous allez ajuster la projection, le logo, de façon à ce qu'il s'y projette correctement sur la zone sur laquelle vous voulez qu'il apparaisse. Alors, vous constatez qu'il est à l'envers, donc il va falloir le retourner d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense que je dois pouvoir le retourner. Comment est-ce que je peux le retourner ? Donc, je suis bien tête à d'auto, j'ai bien sélectionné le... Ah, le voilà ! Je ne sais pas sur quoi j'ai essayé, donc j'ai bien sélectionné le logo, ici, et je vais le... voilà, et puis je vais le faire tourner, de façon à ce qu'il vienne se positionner correctement. Alors, si vous appuyez sur Shift, la contrainte, vous forcez des rotations de 10 degrés en 10 degrés. Voilà, donc là, je suis à 180 degrés, donc je suis bien positionné. T, macro commande T pour réaccéder aux outils de taille. Voilà, et là, je vois qu'il se multiplie. Donc ça, c'est une fonction qu'il y a ici, dans le tag de la texture. Quand vous le sélectionnez, vous avez ici répétition, qui est activé par défaut. Donc, vous désactivez répétition, de façon à ce qu'il n'ait pas tendance à se démultiplier à l'intérieur de l'image. Et vous continuez, ben, les opérations d'ajustement. Alors, le fait que j'ai désactivé répétition, on l'a fait se retourner une nouvelle fois. Donc, on va le remettre. Rotation. Allez. Toc. Alors, en fait, non, il n'est pas dans mon sens à tous les niveaux. Tu veux bien arrêter de te retourner dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Bon, ça a été un peu la bonne pour lui faire prendre son bon sens. Et, voilà. Et je vais l'ajuster, donc, sur la surface sur laquelle il doit se projeter. Éventuellement, je l'amène de façon à ce qu'il vient de se coller. Voilà. De façon à ce que ce soit à peu près cohérent en termes de positionnement. Donc, voilà. Je suis content de moi. Donc, là, je viens de l'ajuster. Mais je suis toujours... Alors, c'est important. Je suis toujours en projection planaire pour l'instant. Donc, je ne suis pas en UVW. Donc, on va, d'une certaine façon, on va le fixer aussi en UVW. C'est-à-dire, on va lui générer pour lui aussi des coordonnées UVW de façon à ce qu'il ne bouge pas. Il ne bouge plus de cet emplacement-là. Donc, je sélectionne le tag. Je sélectionne le tag de mon logo. Et je vais ici, dans les propriétés, je vais faire « Générer des coordonnées UVW ». À ce moment-là, il vient de me générer, vous les voyez ici, un petit icône supplémentaire. On a les autres coordonnées UVW de l'ensemble de la texture. Et ici, on a des coordonnées UVW spécifiques à cet objet qui viennent de s'afficher. Et qui fait que je suis bien, donc, je vérifie, je suis bien en projection UVW sur ce logo. Alors, on va imaginer maintenant, dernière opération, c'est juste pour vous initier à tous les canaux des textures, que vous voudriez que cette texture soit lumineuse. C'est-à-dire que, lorsque je vais faire mon rendu, elle ne soit pas dépendante de la lumière ambiante. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir juste une petite démo. On va faire ça. On va ouvrir la texture. On ouvre l'éditeur de matériaux. Et vous voyez, ici, j'ai « Luminescence ». J'ai un canal qui s'appelle « Luminescence », qui n'est pas activé pour l'instant. Donc, je vais l'activer. Donc, ça devient tout blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le canal de couleur. Je vais sélectionner, vous voyez, je vais sélectionner ma texture dans le canal de couleur. Et en « Drag & Drop », je vais l'amener au-dessus du canal de « Luminescence » et le poser dans sa fenêtre. Et à ce moment-là, là, il génère sa propre lumière. C'est-à-dire, il est devenu lumineux. Et il ne dépendra pas, donc, des lumières ambiantes lorsqu'on va commencer à les faire pour éclairer notre personnage. Donc là, on a fait, je dirais, rapidement, un peu l'essentiel du positionnement de différentes textures sur un objet. Et on va faire une dernière opération importante qui nous donnera plus de, je dirais, de latitude d'animation. C'est-à-dire que, pour l'instant, la tête, on pourrait un peu s'arrêter là dans les opérations. Sauf que, comme notre intention, c'est d'animer cette tête et éventuellement d'exporter la tête à toto dans d'autres logiciels, il va falloir, je dirais, la conformer ou la béquer. Le terme, c'est « bec », c'est de l'anglais « cuire », comme un cuistot, comme quelqu'un qui fabrique des gâteaux. Un boulanger va cuire son pain, donc va le former, le durcir. On va béquer ou conformer cet objet, de façon à en faire un objet qui n'est pas composé d'une multitude, vous voyez, de réglage, qui va perdre de sa flexibilité, mais qui sera plus aux normes, je dirais, aux normes de la plupart des logiciels de 3D et, en particulier, respectera mieux, offrira moins de bugs dès qu'on va commencer à l'animer et à l'exporter.